Musique Bonjour à toutes et à tous Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous apprendre, pour vous montrer comment créer son propre logo animé Donc qu'est-ce que c'est qu'un logo ? Donc là vous voyez, je vous ai mis un exemple de vidéo Donc un logo c'est une petite image qui prouve que c'est bien votre vidéo, que ce n'est pas la vidéo de quelqu'un d'autre Parce que des fois sur Youtube ou sur des sites internet, des gens prennent votre vidéo, donc téléchargent Et la mettent sur leur site ou sur leur chaîne en disant que c'est eux qui ont fait la vidéo Donc c'est assez agaçant parce que vous vous fatiguez à faire un bon tuto, qu'il soit bien expliqué, etc Et puis des gens prennent votre tutoriel comme ça et puis disent que c'est eux Et puis ils récoltent tous les bénéfices Donc pour éviter ça, on met un logo sur nos vidéos Un logo donc c'est une signature de droit d'auteur en quelque sorte Moi vous voyez dans mes vidéos mon petit logo, c'est le petit singe que vous voyez juste ici Mais avant, au début, je ne savais pas trop quel logo mettre Donc j'avais appris à faire un logo animé Donc là si je clique sur Play, je vous ai mis un logo animé à côté pour vous montrer à quoi ça ressemble Donc si je clique sur Play, on peut voir que le logo bouge de cette manière là Donc c'est assez joli à voir Donc après bon, je vous conseille de plutôt le mettre en bas à droite ou en bas à gauche Moi je ne l'avais pas mis parce que j'avais déjà mon logo dans ma vidéo Mais vous, vous pouvez le redéplacer Donc je vais vous apprendre à créer ce logo 3D et à pouvoir l'instaurer dans une vidéo Donc tout d'abord, il va vous falloir le logiciel de montage 3D qui s'appelle Cinema 4D Donc c'est un logiciel qui est payant Vous pouvez l'acheter ou bien vous pouvez le trouver craqué Donc en tapant sur Youtube Craqué Cinema 4D, vous le trouvez Moi je ne vous le montre pas parce que je ne vais pas avoir de problème avec ça Mais je sais que c'est possible de le trouver craqué Donc une fois que vous l'aurez acheté ou craqué Vous vous rendez dedans Et on va cliquer sur Donc là on peut voir qu'on a 3 trucs de cinéma Pardon, juste ici On va cliquer sur celui qui est le plus à droite Voilà Donc vous allez arriver dans Généralité On va tout d'abord cliquer sur Sortie La petite flèche qui est ici, on clique dessus On va dans Films, Vidéos Et on va dans HDV, HDTV7202997 Donc ça c'est le format de la HD Donc moi je vous le conseille Parce que c'est le meilleur format qui existe Ensuite dans Images, on a Images courantes Donc on va sélectionner toutes les images, juste ici Après on va aller dans Enregistrer Voilà On va aller dans Format Et on va cliquer sur Film à vie Si vous êtes sous un Windows, donc un PC Ou bien sur Film QuickTime si vous êtes sur Mac Donc moi je suis sous PC Donc je fais Film à vie Dans Chemin d'accès, on va choisir là où on veut que la vidéo soit exportée Donc moi je vous conseille sur le bureau De cette manière là Ce sera plus facile pour le retrouver Donc après vous le nommez comme vous voulez Moi je vais le nommer LogoBiliassurf Voilà Et une fois qu'on a fait tout ça Et bien c'est bon, on ne touche plus à rien Donc ce qu'on va faire tout d'abord On va créer un texte Donc pour ça on va aller dans Mograph Motexte On va enlever celui-là Et on va taper le nôtre Bon moi je vous conseille de taper votre pseudo C'est un peu mieux Voilà, ensuite on sélectionne la police On fait Batman Enfin moi je prends Batman Forever Mais vous, vous prenez celle que vous voulez Au passage, je mettrai un lien dans la description Pour télécharger des polices gratuitement Donc de cette manière là Vous pourrez choisir celle que vous voulez Ensuite, ici dans Alignement du texte On a à gauche Nous on va sélectionner Centrer Donc voilà On peut modifier la profondeur Donc qu'est-ce que c'est que la profondeur ? Et bien c'est tout simplement l'épaisseur du texte Donc là ici on a 20 Et on a une petite flèche qui monte vers le haut Et une petite flèche qui descend vers le bas Si on clique sur la petite flèche qui monte vers le haut On peut voir que le texte grossit Donc là vous voyez On va mettre à 50 à peu près 50 ça me paraît pas mal Ensuite on va devoir se placer en face du texte Donc pour ça On va utiliser les petits onglets qui sont en haut à gauche de votre fenêtre Donc on va tout d'abord cliquer sur celle qui fait plutôt un rond là Ça nous permet de faire des rotations Donc vous pouvez se déplacer au-dessus, en haut à droite comme ça Ensuite on va utiliser la roulette de la souris pour zoomer et dézoomer Donc on recule pour dézoomer un petit peu Voilà On se place bien en face Donc après vous avez plusieurs outils Si vous sélectionnez l'onglet le plus à gauche Ça vous permet de vous déplacer Sans Enfin comment dire ça De manière Comme Vous vous déplacez comme si vous étiez sur un plan on va dire C'est à dire que là vous pouvez Vous pouvez ni avancer, ni reculer Ni monter, ni descendre Enfin si mais Vous verrez vous même Je ne sais pas l'expliquer Vous voyez qu'il y a une différence entre ça Et puis ça quoi Donc voilà Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer Donc vous testez, vous utilisez tous les onglets Pour pouvoir vous placer bien en face Une fois que ceci est fait On va aller en bas ici On va double cliquer Ça va créer un matériau Donc il va être nommé mat On double clique dessus Hop là Et ici on aura couleur On clique une fois dessus Et vous allez choisir votre couleur Donc moi en général je prends plutôt du bleu Après vous faites comme vous voulez Moi je prends plutôt du bleu On peut fermer Ensuite on prend la couleur ici On la déplace Et on la met sur mode texte Donc là notre texte est devenu bleu Pour voir à quoi ça ressemble On va cliquer sur le petit truc de cinéma Le plus à gauche Donc on clique dessus On peut voir que pour l'instant Ça ressemble à ça A savoir aussi Vous allez voir sur votre écran ici Que juste là On a des barres grises Enfin des espaces gris Plus foncés que ici Ça veut tout simplement dire Ça veut dire que lorsque vous allez rendre la vidéo Donc lorsque votre vidéo sera terminée Tout ce qui est ici et ici Ça ne se verra pas Donc quand vous faites la prévisualisation On a l'impression que tout est noir Mais si jamais votre texte dépasse sur un des deux côtés Et bien on ne le verra pas Donc il faut faire très attention à ça Sinon ça va gâcher votre logo Ok donc maintenant que ça c'est dit On va faire quoi ? On va faire quoi ? Donc on va aller cliquer ici Donc vous voyez en bas là On a 90 qui est marqué Nous on va enlever ça Et on va mettre 120 Ensuite on clique en bas Voilà on fait rentrer On clique sur la petite flèche ici Et on allonge le tout Comme ça on peut voir jusqu'à 120 images De 0 à 120 images Après une fois que ça c'est fait On va cliquer sur mot texte Et on va cliquer sur les petites flèches Qui font des ronds ici là On clique dessus Donc là on est à 0 C'est très important Il faut être à 0 On ne touche rien On touche à rien On clique juste sur la petite clé Donc là on peut voir qu'il y a une image Qui s'est sauvegardée en dessous du 0 Ensuite on va cliquer On va se placer à 30 images Et on va déplacer de cette manière là Le logo Voilà Donc comme ça à peu près Et on reclique sur la petite clé On va à 60 On se remet bien en face Donc en fait De toutes les 30 images On va déplacer le texte Donc sachant que 30 images Ça correspond à peu près à 1 seconde J'ai un problème avec ma souris Voilà Donc ensuite Une fois qu'on a bien replacé le texte droit On reclique sur la petite clé On va à 90 On se déplace de l'autre côté Comme ça Voilà On clique sur la petite clé Et ensuite on va à 120 Et on se remet bien en face Voilà Et on reclique une dernière fois Sur la petite clé Donc maintenant Si je vais depuis le début Si je clique sur play Ici là Ça va ressembler à ça Donc là votre logo Il va faire ça Donc vous voyez C'est pas trop mal Dernier truc Donc qu'est-ce qu'on va faire encore ? Donc maintenant On va rajouter un fond blanc Donc là On va cliquer sur la petite lumière Ici avec les 4 flèches On maintient Et on va cliquer sur arrière-plan Donc là on a un arrière-plan qui s'est ajouté En bas On retourne On redouble-clique à nouveau Pour recréer un matériau On reclique dessus On va dans couleur Et là on sélectionne le plus blanc possible Donc vraiment blanc 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 Ensuite on fait ok On ferme Et on ajoute de la même manière A l'arrière-plan Donc pour l'ajouter Il suffit tout simplement De placer votre souris vers le petit rond Donc il faut cliquer Maintenir et glisser Il ne faut pas juste cliquer Il faut maintenir et glisser Vers l'arrière-plan Maintenant si je lâche On peut voir qu'il y a un arrière-plan blanc Normalement Donc attendez Il y a un petit souci là Ah non c'est bon Donc l'arrière-plan blanc Donc là vous voyez bien ce que je vous ai dit Donc vous voyez que sur les côtés gris Là il n'y aura rien Votre vidéo va s'arrêter Au cadre blanc Donc là je crois qu'on a tout fait Ça doit être bon normalement Ouais ça a l'air d'être bon Donc on reclique à nouveau Sur le petit truc de cinéma Le plus à droite On vérifie bien que Le chemin d'accès n'a pas changé Et une fois que c'est fait On clique sur le petit logo de cinéma Au milieu Donc là ça va faire le rendu De votre vidéo Donc on le laisse se faire Et moi je vous propose De se retrouver Juste après Une fois que ceci sera terminé Donc je vous dis à tout de suite Donc une fois que le rendu sera terminé Je vous conseille d'utiliser Un logiciel qui permet de convertir la vidéo Parce que si vous allez sur Sony Vegas Avec le film étant à vie Ça ne va pas pouvoir le lire Donc moi j'utilise Free Video Convert Donc il est gratuit celui-là Vous pouvez le télécharger Vous pouvez ensuite convertir Au format que vous souhaitez Donc ensuite Pour faire le montage vidéo Il va vous falloir Sony Vegas Pro Donc le 11 C'est la dernière version Je vous la conseille Donc c'est pareil C'est un logiciel qui est payant Mais que vous pouvez craquer En cherchant sur Youtube Donc une fois que vous l'aurez acheté Ou craqué Vous allez arriver sur cette page-là On va cliquer sur Fichier Nouveau On va aller dans Modèles On clique sur la petite flèche Et on va aller dans HDV 720-30 1280 x 720 On clique dessus Et on fait OK Une fois que c'est fait On va sélectionner Notre vidéo ici Et on va la déplacer A l'intérieur Donc voilà Après je vais prendre Une autre vidéo Juste pour vous montrer A quoi ça ressemble Quand on l'ajoute Donc vous prenez Par exemple une photo Juste pour vous entraîner A bien l'intégrer Par dessus Une autre vidéo Ou une autre photo Donc on attend que Ça finisse de charger La vidéo Juste ici Donc là Ce que je suis en train de mettre C'est la dernière vidéo Que j'ai faite C'est à dire avoir Animate All gratuitement Donc c'est un Un tweak pour ceux Qui ont des iPhones Des iPods Ou des iPads Qui vous permet D'avoir un bout de logo Sur votre lock screen Votre screenboard Ou bien votre notification center Si vous n'avez pas d'iPhone Vous vous en foutez Tout ce que je raconte C'est pas grave Donc c'est pareil Une fois que j'ajoute la vidéo On attend que ça se termine De charger ici Donc là c'est un peu long Parce que ma vidéo Elle est un peu lourde Mais ça devrait le faire Donc on attend un petit peu On peut le faire en même temps Donc on va prendre notre vidéo Et on l'ajoute On va mettre par dessus Donc on va le faire Ah oui donc on attend Je refais On va aller cliquer Ici là On va faire clic droit Et on fait insérer Une piste vidéo Je clique dessus Donc là on a une nouvelle Nouvelle piste Qui apparaît Il me suffit de déplacer Mon logo Ensuite Si je me rapproche De celui-ci On a cette petite flèche là De cette forme là Qui me permet D'étendre mon logo De cette manière là Donc je vais jusqu'à la fin De la vidéo par exemple Mais là vous voyez Que le problème Et bien c'est que Lorsqu'on lit la vidéo Et bien on verra Que mon logo Donc là c'est un petit souci Parce qu'on ne voit pas La vidéo en dessous Donc pour ce faire Il suffit de cliquer Juste ici Donc là vous voyez Une espèce de forme bizarre Là où c'est écrit Effet d'événement Donc je vais juste attendre Que ça termine de charger Parce que sinon ça va planter Donc j'attends Que ça termine de charger Et vous allez voir Et vous allez voir Comment faire la suite Je ne voudrais pas tarder 85% Allez accélère mon sigle 96, 97, 98, 99, 100 Ok Donc comme je vous disais On va cliquer juste ici Là sur le petit truc Effet d'événement Je clique dessus Donc j'attends un peu Que ça s'ouvre Voilà Donc on a ici un effet Nommé Incrustation en chrominance Sony Donc on clique dessus Voilà voilà On fait ok Donc là on a cette fenêtre là Qui apparaît On a la couleur ici Donc là vous voyez C'est une couleur bleue Moi je clique dessus Je clique sur la petite pipette Ici Et je sélectionne le blanc Et de cette manière là Tout le blanc qui est autour Va disparaître Ensuite je clique sur la petite croix Pour fermer ça Voilà Donc ça ferme Voilà Donc là on a notre levo Alors maintenant le deuxième souci C'est que Il est en plein milieu de l'écran Donc pour le mettre En bas à gauche Ou en bas à droite Il va falloir Cliquer sur le petit carré Donc panoramique Recadrage d'événement Je clique dessus Là Je J'utilise la souris Donc la roulette de la souris Pour dézoomer Là vous voyez je recule Je sélectionne un côté Donc un côté En haut à droite En haut à gauche En bas à droite Ou en bas à gauche Je l'étends Et là on peut voir Que mon logo diminue Donc là vous voyez La fenêtre à côté Le logo diminue Ensuite En déplaçant tout simplement Je peux choisir Où je le mets Donc là vous voyez par contre Qu'il y a un petit Un petit problème C'est que On voit une espèce de cadrage Je ne sais pas si vous voyez bien Dans la vidéo Mais on voit une espèce de cadrage Une espèce de calque blanc En dessus Bon tout d'abord Ce que je vais faire C'est que je vais placer la vidéo Et ensuite on va voir Comment enlever ça Donc là on a placé Notre logo en bas Donc si je lis On peut voir que Le logo bouge en bas C'est bien comme il faut Voilà Maintenant Pour enlever ce petit truc là Donc on va recliquer Sur prominence Enfin sur l'effet là Il faut qu'on voit Il faut montrer qu'on voit Les deux en fait Voilà Donc là On aura Attendez Parce que là On ne voit pas bien Donc je vais redéplacer Le logo Pour qu'on voit Un peu mieux Ok Voilà Comme ça On verra bien Voilà Donc là Maintenant On a couleur On a seuil bas Seuil élevé Et degré de flou Donc il va falloir en fait Jouer avec ça Pour pouvoir faire disparaître Donc on peut par exemple Augmenter un petit peu Vous voyez qu'en augmentant Le seuil bas Ça fait disparaître L'espèce de cache Là vous voyez qu'il y a un cache Qui apparaît Et là il disparaît En revanche Si vous l'élevez trop Le texte va disparaître aussi Donc il faut faire attention On va diminuer un peu Le seuil élevé là Donc si on le diminue trop On a le blanc qui apparaît Donc c'est pareil En fait là il va falloir Jouer avec ça Donc ça dépend de vos vidéos Ça dépend de la couleur D'arrière fond Enfin de D'arrière plan De votre vidéo Voilà On va rajouter un petit Degré de flou Si on veut Ça fait joli Comme ça là Et ensuite Donc là je redéplace Mon logo Je le remets En bas En bas à gauche Et maintenant Si je clique sur play On peut voir Qu'on a mon logo Animé Qui bouge Donc vous voyez Ça fait assez joli C'est pas trop difficile Donc au début Vous pouvez peut-être Trouver ça un petit peu galère Donc je vais peut-être Parler un petit peu vite Durant le tutoriel Veuillez m'excuser Pour ceci Donc il vous suffit Tout simplement D'appuyer sur pause Faire ce que je dis Et ensuite Réappuyer sur play Pour continuer la vidéo Donc au début Vous trouverez ça Un petit peu galère Et après vous allez voir Une fois qu'on a la main C'est super simple Donc voilà Donc c'est tout C'était pour vous apprendre A créer votre propre logo Animé Facilement Et gratuitement Donc je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Indiquez-moi si cette vidéo Vous a plu ou non En cliquant sur J'aime ou je n'aime pas Si vous n'aimez pas Je vous invite à me publier Un commentaire Pour m'expliquer pourquoi Car ceci pourra m'aider A améliorer mes prochains tutoriels Vous pouvez vous abonner En cliquant sur subscribe En haut à gauche Vous pouvez aussi télécharger Mon application En cliquant sur le petit singe En haut à droite Bien entendu Vous me retrouverez Sur les réseaux sociaux Tels que twitter Ou facebook Vous pouvez aussi visiter Mon site internet Sur celui-ci Vous retrouverez Les liens de mes partenaires Je vous invite A aller faire un petit tour Sur leur chaîne Et je vais terminer cette vidéo En vous disant Que tous les liens Sont dans la description De la vidéo Donc je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo